Tous et bienvenue sur Objectif Gare. On est en direct ici puisque la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. On est au rond-point de la zone industrielle de Grézans, sur la route de Bocquer, qui mène de Nîmes en direction de Bocquer. Et nous sommes ici parce que la mobilisation se poursuit. Comme on peut le voir, les feux et surtout les barrages filtrants continuent. Ici, la règle est simple. Les militants, la dizaine de Gilets jaunes, ne laissent passer que les voitures. Voilà pour les gens qui vont travailler dans la zone industrielle de Grézans parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises. Par contre, les poids lourds sont bloqués. On peut déjà le voir. Il y a quelques poids lourds qui n'ont pas pu passer ce matin, qui sont bloqués. Certains jouent le jeu. On peut voir certaines personnes qui klaxonnent en signe de soutien. Et puis les camions ne peuvent pas rentrer. Et pour ceux qui veulent sortir, ils ne font sortir que les camions qui sont vides. Donc voilà la situation ici où les blocages se poursuivent. Hier, les CRS sont venus vers 16h. On a pu discuter avec quelques Gilets jaunes qui nous disaient que c'est parce qu'il y avait la rencontre de foot entre Nîmes et Saint-Etienne et que les CRS sont venus faire un tour pour les voir. Voilà le jeu du chat et la souris. On sait très bien que quand les CRS partent, les militants reviennent. Une situation qui pourrait peut-être se reproduire aujourd'hui si la chaussée est bouchée et si la route est bloquée et empêche donc la circulation d'être fluide. Donc voilà, Objectif Gare est en direct.